... à Hamel et à Lausier, peut-être davantage quand ils ont mis en jeu. Le jeu va se poursuivre néanmoins. Hamel, qui aimerait bien forcer Lausier, et Hamel se va chasser. Quelle est la discipline de Hamel. Le contre-bas est engagé. C'est ce qu'il cherchait face à Christophe Lausier. Les deux joueurs ont laissé tomber les gants. Lausier a quand même un certain courage à tromper Dave Hamel. Et là, Hamel qui renverse Lausier. Mais déjà, Hamel avait pêché pour faire ça à Lausier. Est-ce que Lausier va avoir deux minutes pour avoir été l'instigateur? On va voir. Avec 4 minutes 24. Hamel qui va narguer les joueurs. Les joueurs s'en prennent. Oui, là, il va être jassé du match. Est-ce que ça va... Régénéré. Oui, on l'avait dit, Mario. Ça risquait de régénérer. Et là... Et c'est Dumoulon qui s'en prend. Dumoulon qui est en train, oui. Et là, bien... Les officiels... Et les bancs... Ah, oui. Les bancs se rident, mais pour l'instant, ça ne dégénère pas encore. Non, non. Le mieux qui engage le combat, j'ai... Je pense que ça va dégénérer, Mario. Voilà. Bien, Mario... Il y aura Ratel et Breton, pardon. Oui. Et là, on va avoir beaucoup de choses à surveiller. Et là, ils ne vont pas être engagés alors que Breton y va. Mais Ratel passe quelque chose. Quelle droite des deux côtés, là. Qui ne va pas. Mais là, c'est Ratel qui prend le dessus sur Breton, qui avait quand même eu l'avantage en début de combat. Et là, Breton fait la connaissance de Ratel. Oui, exactement. Eh bien, là, Mario... Et là, je ne veux pas être chauvin. Ah, bien, ça dépend de Hamel. Oui. Et deuxièmement, tu l'avais dit, on a mis du temps du côté des officiels à pénaliser. Tu as dit, on cherche le droit de la voie dans le droit, puis ils arrivent. Ça va peut-être régler le problème, mais... Et Hamel l'a l'air plutôt... Au vestiaire des siens. Il est allé attaquer au banc des... Voilà. Et... Et on a répliqué au banc de la surveillance. Bien, effectivement. Tu ne pourrais pas... Tu ne pourrais pas répliquer. Ouais. Tout ça, ça survient avec 4 minutes 24 à faire à la première période. Avec un écart de 4 à 0, évidemment, là, la frustration s'installe. Une chose est certaine, Mario, ça va... Peut-être ça va perdre du bien, ça va calmer les esprits. Mais en devant, pas moins, c'est que ça n'aurait pas dû arriver. Et je suis d'accord avec toi qu'Hamel aurait dû le diriger au banc. Et il s'est attaqué au... Naturellement, on ne pouvait pas se laisser faire du côté de l'assurantia, là. Et... Alors là, je regarde... L'osier avait été... Reconçu, oui. Reconçu, oui. Reconçu à son vestiaire. Il est demeuré là. Il n'a pas paru par la bagarre. Donc, assurément, seulement 5 minutes pour s'être battu contre Amel. J'ose croire qu'Hamel sera expulsé pour s'en être pris au banc. Il y a Sumulon qui a semblé également enjamber la rampe. Peut-être le premier pour engager le combat face à Amel. Et il y a le Ratel qui... Le retour Ratel. Est-ce qu'on va donner des suspensions, chasser les deux goirs? Alors qu'on voit, justement, le début. J'allais dire de l'escarmat. Je suis peut-être davantage qu'un escarmat. Oui. Alors, on voit Sumulon qui s'en donne à cœur joie, là. Le mieux. Il y avait le mieux. Le mieux. Je n'ai pas pu identifier qui était... C'était Charnion. C'était Charnion. Et là, on voit le combat avec... Quelle prise de vue de la part de notre ami Alain Fortier. Un Ratel qui... Les deux joueurs qui ont donné de bons coups chacun. Oui. Merci, Alain Fortier. Tout ça, gracieuseté. Mais ça part. Ça va mettre du temps, je pense, à... Le seul regret que j'ai, Pierre, et puis... Je regardais le match d'hier de l'assurantia à Sorel. Et... Il y a eu une séquence où l'assurantia a marqué un but. Et... On a contesté à savoir, bien, est-ce qu'il y avait obstruction sur le gardien de but. Et on doit avoir mis six ou sept minutes à délibérer les officiels. On a une seule prise de vue. On n'a pas huit angles comme la Ligue nationale. On a un angle. Et c'est ce qu'on nous présentait à TV.LNAH. C'est ce dont les arbitres devaient se servir. Et pourtant, on a pris six, sept minutes avant de dire, non, il n'y a pas de but. Qu'il y ait bu ou qu'il n'y ait pas bu, Pierre, on doit trancher à un certain moment donné. Bien, effectivement. Et le problème, là, c'est justement, lorsque des scènes comme celle qui vient de se produire surviennent, on prend une éternité avant de déterminer les sanctions. Et tu as fait beaucoup, mais beaucoup de hockey junior. Et les décisions se prennent beaucoup plus rapidement. Ah, ça ne prend pas de temps. Ça ne prend pas de temps parce que, je veux dire… Et… Je me dis… On revoit ce que je… Oui. Je te coupe la parole, Pierre. Bon, bien… L'image parle d'elle-même. On voit… Naturellement, l'osier est retourné faire un tour… Ah oui, OK. Ça mêle. Oui, oui. Tu as bien de le mentionner, Pierre. J'avais l'impression qu'il était déjà au vestiaire. Et là, on voyait… C'est après qu'on l'a reconduit. Et là, est-ce que Rattel et… J'ai dit, c'est le Boivin qui s'en donnait avec leur joie aussi. Oui, Pierre. Oui, Pierre. Oui, Pierre. Oui.